bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler donc de la dégradation des graisses de manière ciblée alors peut-on cibler la perte de graisse j'ai envie de vous répondre non mais on va nuancer un peu les propos pourquoi alors il a été démontré qu'il était possible de déstocker les graisses de manière localisée c'est une recherche que je vais vous mettre en ligne et vous pourrez aller la chercher dans la description de la vidéo en revanche ce qu'il est clairement admis c'est que pour pouvoir déstocker les graisses de manière générale il faut quand même avoir une activité physique régulière une alimentation adaptée pourquoi pas pour simplement créer ce qu'on appelle un déficit calorique dépenser plus d'énergie que l'on en apporte et c'est ce déséquilibre qui va faire que votre corps va aller déstocker les calories formés sous sous forme de graisses donc ce déstockage là va vous permettre de d'obtenir finalement le résultat souhaité en revanche c'est un processus qui prend énormément de temps pourquoi lorsque vous allez pratiquer une activité physique vous allez dépenser x calories mais ces x calories ne veulent pas dire x grammes de graisses dans votre dépense calorique vous allez avoir une dépense en graisses mais une dépense aussi en glucides la dégradation va être irrégulière va être aléatoire en fonction de l'intensité de votre activité et c'est ce processus là qu'il faut bien comprendre pourquoi pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas pouvoir perdre énormément de graisses très rapidement c'est un processus long c'est quelque chose qui va vous prendre énormément de temps mais par contre qui sera viable sur le long terme surtout si vous adoptez des habitudes régulières et c'est à ce moment là que vous allez améliorer le rendement de votre métabolisme améliorer l'oxydation des graisses il y a une large différence entre un sédentaire qui pratique de temps en temps du sport et une personne qui est finalement confirmée la personne confirmée va accentuer l'oxydation des graisses va être beaucoup plus productive beaucoup plus efficace dans dans ce processus là à côté de ça il faut fournir il faut absolument fournir de l'énergie en quantité à votre corps pour qu'il puisse produire une activité physique à une intensité suffisante pour pouvoir optimiser justement la dégradation des graisses donc partir dans une stratégie de je mange peu dans l'espoir de déstocker les graisses rapidement c'est totalement erroné il ne faut absolument pas faire ça il a été montré justement qu'en fournissant assez d'énergie donc sous forme de glucides par exemple à votre corps vous allez pouvoir produire une activité à une intensité plus élevée que si vous ne le fournissez pas cette énergie et cette intensité là va être telle que vous allez améliorer l'oxydation des graisses par la suite donc c'est une boucle il faut l'entretenir et ne surtout pas partir dans la stratégie dans la stratégie pardon de je mange peu et je perds vite de la graisse en plus qu'est ce qui qu'est ce qui va se passer si vous baissez trop fortement vos apports en calories vous risquez de baisser finalement de diminuer l'activité de votre glande thyroïde et donc l'optimisation de ce qu'on appelle la lipolyse la dégradation des graisses finalement vous vous sabotez sur le court terme ça peut être éventuellement efficace mais perdre du poids ne veut pas dire perdre de la graisse je m'explique en diminuant vos apports vous ralentissez éventuellement votre métabolisme mais à côté vous avez quand même une activité physique et l'énergie il faut la fournir pendant l'activité physique donc ce que vous risquez de faire c'est de finalement dégrader à long terme votre masse musculaire qui est bénéfique dans votre métabolisme habituel vous allez donc perdre du poids mais dans ce poids là vous aurez une part de de graisse d'éliminé des glucides et un peu de masse musculaire votre poids est descendu et vous commencez à remanger un peu plus votre poids va remonter mais il va le remonter de quelle manière en stockant un peu plus de réserve adipeuse donc de graisse donc ce qui se passe c'est que vous avez perdu du poids vous avez perdu de la masse musculaire vous reprenez du poids mais vous reprenez de la graisse sans prendre de masse musculaire ce qui veut dire que vous augmentez votre taux de masse grasse donc finalement vous avez fait pire que mieux et en plus de ça votre métabolisme vous êtes en train de le ralentir de le perturber en tout cas et en fonctionnant de cette manière là régulièrement en multipliant les régimes de ce type vous allez diminuer votre capacité à oxyder les graisses par la suite donc finalement plus vous faites de régime et plus vous allez galérer pour perdre de la graisse alors faites bien attention à ça adopter une alimentation équilibrée sur le long terme faites vous plaisir de manière régulière faut pas en avoir peur parce que si vous êtes dans une optique de restriction tôt ou tard vous allez craquer et c'est tout à fait ce qu'il faut éviter adopter une activité physique régulière le cardio c'est bien mais adopter aussi une pratique de renforcement musculaire et même dans une optique de développement musculaire pensez construction construisez votre corps la masse musculaire elle va diminuer avec l'âge en tout cas le temps a diminué avec l'âge donc essayez tant que vous êtes jeune si vous me regardez et que vous êtes jeune construisez vous un capital musculaire avant d'arriver à un certain âge parce qu'arrivé à la quarantaine ça commence à devenir compliqué voilà donc comprenez bien cette stratégie ne n'essayez pas d'aller trop vite surtout pas c'est tout ce qu'il faut éviter et théoriquement tout devrait fonctionner et essayer différentes stratégies alimentaires on ne fonctionne pas tous de la même manière on n'a pas tous les mêmes rythmes de vie il ya des personnes qui vont pouvoir ne pas petit déjeuner ça leur va très bien comme il y en a d'autres il faut absolument qu'ils petit déjeunent ça sert à copier le voisin faites ce qui fonctionne pour vous et adopter une alimentation qui répond à vos besoins voilà donc si c'est fait de manière intelligente il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur ce j'espère cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à la partager à mettre un pouce à commenter et je vous dis à la prochaine pour une autre thématique